Alors, cette vidéo, elle concerne l'exercice 4 de la série que je vous ai proposée. Donc, l'exercice, on vous dit, un investissement dans la dépense d'investissement est de 375 000, est amortissable sur 4 ans et génère des cash flows annuels constants de 105 000. Il est demandé de calculer le théorie de ce projet d'investissement. Donc, je vais peut-être poser juste mes données. Donc, j'ai I0 qui est égal à 375 000. J'ai la durée de vie du projet qui est égale à 4 ans. Donc, on le note soit D, soit N, ça dépend du prof. Et vous avez soit les cash flows, soit les FNT. Donc, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas de détail. Parce que l'objectif, en fait, de cet exercice, ce n'est pas les FNT, c'est plutôt le TRI. Bien, et on vous demande le TRI. Très bien. Alors, moi, j'ai pris la peine de revenir sur ma présentation, celle que j'ai partagée avec vous. J'ai repris le slide relatif aux formules capitalisation et actualisation. Et j'essaie de me retrouver. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la partie actualisation. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la suite de sommes constantes à verser en fin de période puisque j'ai 105 000 de manière constante. Donc, cette formule, c'est cette formule-là qui m'intéresse. Voilà. Et donc, là, j'ai repris la formule du TRI. Alors, un taux de rendement interne, c'est un taux qui permet d'annuler la vanne. C'est comme une sorte de seuil de rentabilité. Mais si je vous dis seuil de rentabilité, ça va vous induire en erreur. Donc, je préfère vous dire, c'est un seuil qui permet d'éliminer la vanne, d'annuler la vanne. Or, on connaît la formule de la vanne. C'est moins I0 plus la somme des FNT actualisées. 0 est égal à, donc, moins I0 plus la somme. Et donc, finalement, j'obtiens un I0 qui est égal à la somme des FNT actualisées. Voilà. Et donc, la formule que je vais devoir utiliser, c'est celle-là. Alors, je vais reprendre, regardez, je vais reprendre cette formule. C'est-à-dire, alors, on a, on a, alors, moins, enfin, I0. Alors, I0, c'est 375 000. Donc, je reprends ma petite formule qui est égale à la somme des FNT actualisées. Donc, je mettrai somme FNT actualisées. C'est-à-dire, c'est la somme des 105 000 actualisées sur 4. Alors, il y a deux méthodes avec lesquelles on peut travailler. Mais, actualisées, on n'a pas le taux d'actualisation. Et en fait, à ce niveau-là, le taux d'actualisation que je suis en train de chercher, c'est le taux de rendement interne. Dans ce cas-là, c'est le TRI parce que c'est ce qui, je cherche un taux qui va me permettre d'annuler la vanne. Et donc, le taux qui va me permettre d'annuler la vanne, c'est en fait le taux relatif à l'actualisation qui permet d'annuler la vanne. C'est comme si je disais, je veux un taux d'actualisation qui me permet d'annuler la vanne. Donc, finalement, je recherche le TRI. Voilà. Alors, pour cela, on va devoir, on est obligé d'aller sur la table financière. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à l'utiliser. Alors, la table financière, elle est là. La voilà. Et regardez comment est-ce qu'on fait. Je pense que vous savez comment utiliser une table financière. Vous l'avez vu en mathématiques financières. L'essentiel, ce qui m'intéresse, c'est le N. Donc, c'est la durée de vie qui est égale à 4. Mais avant d'aller aux tables financières, je reviens quand même sur ma formule. Je n'ai pas encore fini. Donc, c'est la somme des FNT actualisées. Autrement dit, c'est le fait d'écrire 375 000, 1, 2, 3, égale. Alors, j'utilise la formule. Alors, le petit a, c'est 105 000. Facteur de la formule, c'est-à-dire 1, moins. J'ouvre ma petite formule 1 plus le R que je suis en train de retrouver, c'est-à-dire le TRI à la puissance moins 4, puisque je travaille sur 4 ans. Je ferme ma parenthèse et je divise par R que je suis en train de retrouver. Voilà. Donc, en voulant utiliser cette formule, je vais essayer de la réduire au maximum. Donc, 375 000 divisé par 100, qu'est-ce que je vous ai dit ? 105 000. Voilà. Je vais mettre ça en formule pour avoir le montant, le résultat. Donc, ça, c'est égal. C'est égal à quoi ? En fait, c'est égal à cette petite formule 1 plus R. Donc, je vais copier. Regardez, je copie. Je copie juste la petite formule que j'ai là. Comment tu sais ? Je pense que c'est des choses que vous savez faire. J'imagine. J'imagine que vous savez faire tout ça. Voilà. Donc, j'obtiens ces éléments-là. OK ? Et donc, il va falloir aller sur la table financière pour retrouver tous ces trucs. Alors, aller sur la table financière, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à 3,5714. Je vais aller voir. Alors, 3,5714 pour N est égal à 4 ans. Parce que qu'est-ce que je recherche ? Je cherche le ton. Alors, on dit l'inconnu que je cherche. Alors, on dit 3,5714 pour 4 ans. Donc, j'essaie de voir. Et donc, 3,5714. Et donc, là, je me retrouve. Je pense que c'est ça. 3,5714. Alors, 3,5714, c'est entre 4,5 et 5. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des tables financières. Moi, je ne l'ai pas. Table financière beaucoup plus détaillée. Puis, beaucoup plus détaillée dans la mesure où on avance 0,25. Et donc, logiquement, on va avoir des choses un petit peu détaillées. Ok ? Alors, ce qui m'importe ici, c'est 3,5879. Ok ? Donc, c'est ce que je vais prendre. Voilà. Très bien. Donc, c'est 3,59. 3,59. Qu'est-ce qu'on dit ? 3,57. Ça, c'est bloqué. Donc, c'est 4,5 et 5. C'est entre 4,5 et 5. Donc, je reviens sur mon fichier Excel ici. Donc, je vais mettre, c'est entre 4,5 et 5. Donc, j'ai... Alors, j'ai le R. Finalement, il y a R. J'ai 4,5 en pourcentage. J'ai 5 en pourcentage. Je suis en train d'interpoler. Donc, il y a le R. Alors, l'équivalent du R, c'est 3,5714. Je le mets là. Je mets mes... Le fait d'encadrer, parce que j'interpole, c'est-à-dire j'encadre. Là, je cadre. Là, ce que vous voulez. Alors, le 4,5, je vais aller voir 4,5. Ça correspond à combien pour 4 ans ? Alors, pour 4 ans, 4,5 correspond à 3,5875. Je vais arranger un truc. Alors, 3,5875. Et remarquez que je n'ai pas mis les... Je n'ai pas mis les supérieurs et inférieurs pour ne pas vous induire en erreur. Parce que je suis en train de chercher l'équivalent... L'équivalent, c'est-à-dire le montant équivalent pour chaque taux d'intérêt. Ok ? Alors, là, j'ai 5%. Je vais aller prendre les 5% pour 4. 5%, c'est 3,54,59. 3,54,59. 3,54,59. Et donc, j'obtiens ça. Voilà. Et je vais commencer à interpoller. Alors, l'interpolation, comme je vous l'ai dit, c'est la petite différence sur la grande différence. Donc, je vais avoir... Regardez. Donc, c'est R moins 4,5%. Ok ? Divisé par... J'ai mis deux parenthèses. Divisé par 5% moins 4,5%. Ok ? Et normalement, ça devrait être égal à combien ? Regardez. Je mets en bas l'équivalent. Alors, égal à combien ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai... Non, j'ai enlevé le R. C'est R, ici. Voilà. Donc, ça va être la petite différence. C'est-à-dire 3,5714 moins 3,5875. Je ferme ma petite parenthèse. Divisé par... L'équivalent des 5%, c'est 3,5459 moins la grande différence, c'est-à-dire 3,5875. Ok ? Et je ferme comme ça. Je mets un égal juste avant. Voilà. Donc, j'ai retrouvé ce rapport-là, ce montant-là. Et puis, regardez, ça, c'est l'égalité. Donc, c'est ça. Pardon, c'est ça. Attendez, excusez-moi. Égal. Donc, c'est l'équivalence entre ces deux-là. Et donc, je peux dégager le R. Alors, le R, ça va être quoi ? Ça va être 4,5. Yac ? C'est 4,5 parce que je passe à l'autre côté. Plus 0,5% fois ça. Donc, je vais avoir, regardez, R qui va être égal à... Donc, je vais mettre 4,5%. Pardon. 4,5%. Ok ? Je passe là-bas. Plus la différence entre 5 et 4, c'est-à-dire 0,5%. Étoile, ce que je viens de trouver ici. Et donc, j'obtiens un R qui est égal à 0,04,69. Et remarquez que 4,69, c'est compris entre 4,5 et 5%. Donc, si je le transforme en pourcentage avec deux chiffres après la virgule pour avoir le détail. Voilà. Donc, le TRI est égal à 4,69%. Je pense que c'est ça. Donc, faites les calculs chez vous. S'il y a des erreurs, vous me le faites savoir. Et je vous remercie.